Bonjour tout le monde, bienvenue à la zone rouge. Si vous avez déjà rêvé d'une Camaro, mais vous avez eu des besoins différents, donc vous avez pris un VUS à la place, on a la solution pour vous. Aujourd'hui, on va essayer le Chevrolet Blazer 2019 en version ARS, véhicule qui est très impressionnant. Et on va vous le présenter en trois points, l'extérieur, l'intérieur et les essais routiers. Et chacun de ces points, on va vous les résumer en cinq éléments importants pour nous. Pour rester avec nous, on va aller maintenant faire un tour de l'extérieur du Chevrolet Blazer 2019. Et merci à Gravel Chevrolet Buick GMC de l'Île-des-Sœurs. Maintenant pour le Chevrolet Blazer 2019, un petit peu d'historique pour vous. Ce véhicule a déjà existé en 2005 au Québec et il y avait un V6 4.3 litres de 180 chevaux qui faisait 17 litres au 100 km en ville. Aujourd'hui, nous sommes rendus avec un V6 3.6 litres de 305 chevaux qui va consommer beaucoup moins de carburant. Les cotes officielles ne sont pas encore sorties. Et un 4 cylindres 2.5 litres de 193 chevaux qui va aussi consommer beaucoup moins. Véhicule qui a beaucoup évolué dans les 14 dernières années. Au niveau du look, maintenant, on va vous le décrire en cinq points significatifs pour nous. Pour commencer, il y a les phares en avant qui nous rappellent beaucoup la Camaro. Ce sont des phares, ce sont agressifs. On a deux lignes de capot qui sont symétriques, puis une troisième même au centre. C'est un véhicule qui a la présence sur la route et qui se distingue énormément. La calandre qui est noire laqué, le logo Chevrolet qui est noirci, ça fait une gueule qui est béante. C'est franchement réussi. Donc, pour le premier point, le devant du véhicule numéro un. Lorsque je me déplace sur le côté, on va voir des accents noirs laqués aussi sur le côté. Tout comme les bas de caisse, la jupe et le logo Blazer ici, lettre par lettre, qui vont avoir intégré en noir. Ce sont des très beaux détails, bien pensés. Puis ça continue dans le style sportif qu'on recherche. Maintenant, sur le côté, on va voir une silhouette qui est bien carrée en avant et qui s'amène avec des lignes sculptées et angulaires jusqu'en arrière qui vient rejoindre ici la ligne de toit et qui nous donne l'impression d'avoir un toit flottant grâce à cette section ici en noir. Encore une fois, des lignes sont jolies, ça se démarque. Il n'y a personne qui ne vous verra pas passer sur la rue avec un véhicule comme ça. Autre point qui se débarque beaucoup, ce sont les roues. On a ici des roues de 21 pouces avec une belle qualité de pneu continental dessus. Et notre cinquième point, c'est ici les phares en arrière qui ont un contour noirci et un design en flèche. Un véhicule qui a des belles formes en trois dimensions et un haillon électrique. Franchement, avec deux tuyaux d'exhaust de chaque côté, des vraies sorties d'échappement. Un véhicule qui est très, très bien réussi au niveau du look. Maintenant, je vous invite de venir avec moi à l'intérieur voir toutes les technologies qui s'y trouvent. C'est parti. Maintenant, pour la revue de l'intérieur du Chevrolet Blazer 2019, on va y aller aussi en cinq points. Pour commencer, l'ADN de la Camaro est omniprésent. C'est un point majeur pour le véhicule et c'est ce qui va l'aider à se vendre énormément. On a ici la planche de bord qui a à peu près les mêmes lignes que la Chevrolet Camaro avec les fentes d'aération ici plus basses. Si on continue avec les appliqués rouges, ça c'est notre deuxième item d'importance. Ça donne tout un look à l'intérieur du véhicule, que ce soit le petit logo ARS ici sur le pommeau de vitesse, les appliqués rouges autour des fentes d'aération qui sont aussi émovibles en passant, je vous permets de vous dire. C'est très ergonomique qu'elles soient plus basses parce que tous vos contrôles plus importants se trouvent plus haut à ce moment-là. Les matériaux sont de très belle qualité et les petites coutures rouges qu'on va retrouver partout, c'est bien fait. Ça donne un beau look sportif au véhicule et on ne se sent pas dans un VUS conventionnel, mais vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sportif. Ça ne se compare pas à l'équinox, aucunement. Le véhicule est aussi très bien adapté pour nos hivers canadiens. Les bancs qui sont ventilés et chauffants ainsi que le volant chauffant vont démarrer tout seuls lorsque la température à l'extérieur va descendre en dessous d'un certain degré. Si vous démarrez le véhicule à distance, vos systèmes de chauffage vont embarquer tout seuls. C'est vraiment merveilleux. Au niveau de la technologie embarquée, on va avoir un très gros écran qui embarque sur les deux cadrans au niveau du tableau de bord. Toute l'information que vous pouvez imaginer y est affichée. Chose très intéressante par contre, c'est que votre affichage de la vitesse est toujours présent. Peu importe ce que vous allez toucher dans le menu, votre vitesse sera toujours affichée ici en haut de l'écran. On a des caméras 360 qui nous aident à avoir une vue d'oiseau du véhicule à l'extérieur. Et aussi, on va avoir d'autres caméras, par exemple en arrière et en avant, qui nous donnent l'impression d'être comme dans un jeu vidéo, qui nous donnent un aspect ici où on voit l'arrière du véhicule et l'environnement qui nous entoure. Tout comme si j'aurais pèses sur le bouton, on a le devant du véhicule avec l'environnement autour. Franchement, très bien réussi General Motors sur ce coup-là. Le système audio qui est très très bon, on parle ici d'un système Bose. Les basses sonnent extrêmement bien. Pour les amateurs, les audiophiles, vous allez apprécier le véhicule. Et vous pouvez brancher votre téléphone cellulaire par des ports USB type C, USB standard. Et vous pouvez recharger votre téléphone ici sans fil dans une fente prévue à cet effet. Et maintenant, on sait que le véhicule est sportif, mais est-ce qu'il y a assez de place pour le rangement? Oui, il y a de la place pour le rangement. La console centrale ici, on a un trou qui est béant. On a un petit espace ici à la base qui est peut-être moins utile, mais on va avoir ici des bons portes-gobelets, un espace pour téléphone cellulaire qui est facile d'accès et plusieurs rangements configurés dans les portes. En arrière, dans le coffre, GM vous donne un kit pour pouvoir customiser votre espace de chargement dans le coffre. Donc, vous allez vraiment pouvoir avoir un véhicule qui est polyvalent, sportif à la fois et qui a un design qui sort de l'ordinaire. C'est un véhicule qui est en haut de la moyenne, sans aucun doute. Maintenant, nous allons passer à l'essai routier, voir si le Chevrolet Blazer est tout aussi impressionnant. Maintenant, passons à l'essai routier, parce qu'on peut commencer avec les modes de conduite qui sont disponibles dans le Chevrolet Blazer. On a ici différents modes disponibles. Donc, le premier, c'est un mode de route à deux roues motrices, suivi d'un mode de route quatre roues motrices. Lorsque je me trouve aujourd'hui, vu que les routes sont assez enneigées ici au Québec, par la suite, on a un mode qui est un mode de plus sport et des modes hors route et aussi pour le remorquage. Donc, quoi de mieux qu'être à Montréal pour tester la suspension d'un véhicule et la direction? Donc, on peut tout de suite dire que la suspension fait du beau travail parce qu'on prend des chocs et on ne le sent pas énormément. Ce qui m'impressionne le plus au niveau de l'essai routier dans le Chevrolet Blazer, c'est deux choses. Un, c'est la rapidité avec laquelle le V6 3.6 litres réagit. Mais je crois que la transmission de neuf vitesses y est pour quelque chose. Parce que ce moteur-là, on le retrouve partout chez GM. Mais c'est vraiment ici, par exemple, que je trouve qu'on a la meilleure réaction. Et ce qu'on a différent, justement, c'est la automatique neuf rapports, qui fait un travail merveilleux. C'est puissant, c'est agréable. La deuxième chose qui m'impressionne énormément, c'est la qualité de la conduite. Prendre les courbes avec un camion habituellement, on sent le camion qui va vouloir tanguer. Et on se sent aussi des fois très surélevé, qui est réconfortable pour certaines personnes, mais qui est un peu insécurisant quand on prend une courbe. Parce qu'on a l'impression d'être sur une planche de skateboard. Ici, dans le Chevrolet Blazer, on est bien dans le véhicule. On a une belle planche de bord qui est quand même assez haute, comme on le mentionnait auparavant. Et la suspension, elle ne tente pas du tout. On a vraiment l'impression d'avoir un VUS qui vient d'une Camaro. C'est vraiment une Camaro surélevée. Puis tout est à portée de la main, tout est ergonomique. Au niveau de la température, pouvoir l'avoir ici, je ne suis pas obligé de regarder, mais je sais très bien que je joue avec la température en ce moment. Et tout est, au niveau de l'écran tactile, est bien positionné. Et délimité avec des images et des couleurs. Ce qui veut dire que les paramètres audio, téléphone, navigation, qui est bleu, jaune, vert, sont faciles à voir sur l'écran. Ce qui veut dire qu'en très peu de temps, je peux savoir ce que je m'en vais. Mais au niveau de l'ergonomie, c'est encore une fois très bien réussi. Je me permets de rajouter que le son de l'échappement est agressif. Quand on appuie sur l'accélérateur, on a un beau son. Une voiture que vous allez avoir, je dis une voiture, mais c'est un camion en fait, mais ça se conduit tellement bien qu'on pourrait dire une voiture qui est très plaisante à conduire, que vous allez aimer à tous les jours. et pas seulement pour faire du hors-route, mais bien pour la conduite agréable sur autoroute, conduite en ville, dans les tournants, en campagne. Moi, franchement, un véhicule que je considérerais acheter. Sous-titrage ST' 501 Merci à tout le monde d'avoir regardé notre essai routier du Chevrolet Blazer 2019 en version ARS, véhicule qui se démarque énormément sur le marché, comme vous avez pu le voir. Un véhicule qui se conduit sportivement. Franchement, General Motors a fait du très bon travail dessus. Si vous avez d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer sur Facebook comme YouTube. Nous allons y répondre. Merci de vous abonner. C'est ce qui nous aide à continuer à faire les essais routiers. Sur ce, passez une très bonne journée et au prochain essai routier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501